Pierre Garand dit Garou a connu une carrière impressionnante qui s'est échelonnée sur près de 30 ans. Très content de cette carrière exemplaire dans le milieu artistique, il a donc senti le besoin de respirer. Désormais, il vit loin des grandes villes, dans une forêt. Au début de sa carrière, Garou chantait dans des bars. Je ne pensais pas ne serait-ce faire qu'un disque un jour. Donc déjà j'étais surpris, confiait-il aussi Tafissia à la sortie de son dixième album. La première chanson que j'enregistre dans ma vie s'appelle Belle, une chanson encore dans le top 3 des chansons les plus vendues, après, si je ne m'abuse. Petit Papa Noël et la danse des canards Forcément, sa carrière démarre sur des chapeaux de roue. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi je ne sortais pas d'album pendant Notre-Dame de Paris. Tout le monde l'a fait au sein du casting, sauf moi. Mon instinct me disait d'être patient. Je voulais rester quasi-modo encore. Donc j'ai attendu. A ce moment précis, j'avais autant de propositions de cinéma que d'albums. Je n'étais pas sûr de moi à l'époque. Les gens ne savaient pas ce que j'allais devenir. Puis après, il y a eu la sortie du premier album avec la folie qu'on connaît, poursuit-il ainsi. Oui mais voilà, le problème pour lui, c'est que cela ne s'est jamais vraiment arrêté, sauf à des moments où il a décidé de lever le pied. C'était très bien parce que j'ai fait les projets que j'avais envie de faire, j'ai fait des choses pour le public, et j'ai eu le droit à des petites parenthèses comme avec mon dernier album de Noël. C'était pour moi mon apothéose puisque j'adore les chansons de Noël, j'adore le blues et j'ai toujours rêvé de faire un album avec mes musiciens. J'ai réussi à réunir les trois dans un seul album et je me disais, tiens c'est une belle révérence, je n'avais plus en tête de faire un album, a-t-il ainsi encore confié pour le site Aficia. Pour ce dixième album, il n'avait donc déjà plus trop l'intention de revenir sur le devant de la scène. Mais la vie en a voulu autrement. Car un certain Alain Yamy qu'il connaît très bien l'a contacté. Ce directeur artistique chez Universal avait une demande spéciale. On voudrait faire les 60 ans de la Motown, lui a-t-il en effet expliqué. Et ça, ça m'a plu tout de suite. C'est aussi l'appel de ces chansons-là. Évidemment, ça me faisait peur, mais j'avais vraiment envie de toucher les gens, et je savais que j'allais faire le bonheur de nombreux musiciens en studio et sur scène. Et c'est vraiment ça qui se passe en ce moment, a-t-il ainsi conclu. Garou a donc réalisé ce dixième album intitulé Soul City. Mais ensuite, il a radicalement changé de vie. Le chanteur a décidé d'acheter une forêt. Et il se consacre désormais à d'autres passions. Invité dans une émission de RTL Belgique, lundi 27 septembre, il a ainsi confié les raisons de ce changement. C'est avant tout un besoin de nature qu'il a poussé à faire ce choix. J'avais besoin de faire autre chose aussi. J'ai une compagnie de récupération de bois ancien, plein de choses auxquelles je touche qui me passionnent, a-t-il révélé. Il a par ailleurs précisé qu'il avait changé de vie avant le confinement. Le chanteur québécois a pour autant apprécié le retour à la nature. Et aussi, le pouvoir de se retrouver seul avec lui-même. Merci. 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 Merci.